Bonjour à tous, il est actuellement 22h32 et je suis en train de vous tourner une vidéo pour la première fois depuis quelques mois, assise sur mon carrelage tranquille, à terre, voilà. Non, non, j'étais pas dans un asile psychanalyse pendant toute cette absence, donc dans cette vidéo déjà je voulais vous expliquer les raisons de cette absence, et dans un deuxième temps je voulais vous expliquer un peu ma formation de bibliothécaire, donc pourquoi j'étais absente pas à cause de ma formation de bibliothécaire. Ce sont des études qui prennent beaucoup de temps, et notamment en confinement tout ça, en cours à distance où on a eu pas mal de travail, du coup j'ai pas spécialement eu le temps d'écrire de lire, et en plus de, donc j'ai pas eu le temps spécialement de lire, et en plus encore moins de tourner des vidéos, faire des postes en stade, tout ça, c'est pour ça que j'étais absente pendant un long moment, et j'avoue, ça m'a grave manqué, genre je pensais pas que ça manquait autrement de pas faire de vidéos surtout, mais si je vous jure, ça m'a super beaucoup manqué. Du coup je suis super super contente, genre, j'étais en train d'écrire ma vidéo sur ma formation, et j'avais extrêmement envie de la tourner, mais tout de suite, du coup je me suis dit, pas tourner là tout de suite, tu t'en fous de lui, tu t'en fous de, t'es pleine d'énergie, du coup c'est le moment, vas-y, vous vous faites un plaisir, du coup je me fais plaisir, je tourne ma vidéo, et bien je suis quoi peut-être ? Alors, je me suis équipée de mon petit, énorme cali, avec ce que je dois vous dire, monsieur, il y a beaucoup de choses à vous dire, du coup j'ai pas tout retenu dans ma tête, hein. Alors, donc moi, qu'est-ce que je fais comme, je voulais vous parler, donc de la formation pour devenir bibliothécaire. Donc, alors, moi la formation que je fais, donc c'est un DUST, D-E-U-S-T, métier des bibliothèques et de la documentation. Alors, plus tard, ça peut me permettre de devenir bibliothécaire en bibliothèque municipale, en BU, ou en archive, je peux travailler en archive ou en centre de documentation. Alors, personnellement, ça, pas personnellement, c'est plus intéressant, très honnêtement, de continuer nos études après, si on veut travailler, que ce soit en BU, mais à un niveau un peu plus élevé, ou alors en archive ou en centre de documentation, mais moi, comme j'ai envie de travailler déjà en BEM et que j'en veux plus des études et que j'ai envie d'arrêter, eh bien, je vais arrêter mes études-là, je vais arrêter, je vais avoir mon DUST et je vais entrer dans l'affectif bientôt. Ah, c'est bientôt. Quelle tristesse. Donc, alors, comme on a très très peu d'informations sur le DUST en général, c'est une formation qui est vraiment pas connue. Pour vous dire, on a l'Université Lille, donc la plus grande Université de France, on n'est que 40 dans notre formation, c'est vraiment très très peu. Du coup, j'ai décidé de vous en parler. C'est une formation qui se fait en deux ans et qui est professionnalisante, donc vous pouvez travailler tout de suite après. J'avais prévu de vous faire un descriptif de toutes les matières que l'on a en DUST, comme ça, ça vous donne un ordre d'idée des cours qu'on peut avoir. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, déjà les langues. Les langues, il y en a deux obligatoires qui sont obligatoires sur les deux ans, donc c'est anglais et néerlandais. Donc, les deux sont obligatoires, anglais à certains niveaux et néerlandais niveau débutant, donc pas besoin d'avoir fait néerlandais avant. C'est qu'il y a de l'indique, parce que personne dans la classe avait fait d'un mandat, tout simplement. Donc, j'ai trop bien fait mon travail. J'ai classifié par petites catégories, pas forcément par sommet sur quoi, mais par petites catégories du cours. Du coup, ensuite, les cours d'histoire. Donc, il y a, on a quatre cours d'histoire différents. Donc, l'histoire des techniques, qui consiste à étudier l'histoire des techniques de communication. L'histoire des supports, qui consiste à étudier l'histoire des livres. Donc, de la tablette d'argile aux livres comme on le connaît maintenant. L'histoire des sociétés françaises contemporaines, et là, je ne saurais pas vous dire en quoi consiste ce cours, très honnêtement. Je ne sais pas, désolée, je ne peux pas vous l'expliquer. Je n'ai pas compris ce cours. Je pense que beaucoup d'élèves sont dans mon cas. Si d'autres élèves ont fait le test et ont compris ce cours, expliquez-moi en quoi il consiste, tout simplement. Voilà, je me coucherai ma bête ce soir. Et enfin, l'histoire des bibliothèques, qui étudie l'histoire des bibliothèques, voilà, tout simplement. Ensuite, on a beaucoup de cours de culture générale, parce qu'une bibliothécaire doit avoir beaucoup de culture générale, s'y connaître dans beaucoup de domaines, pour pouvoir conseiller à un très large public. Du coup, on a eu des cours de culture littéraire, autant en BD, en littérature jeunesse et en littérature classique. Des cours de culture audiovisuelle, où on a étudié le cinéma français, indien et un petit peu américain. Cours de culture musicale. Et cours de culture numérique, où là, on étudiait plutôt les enjeux du numérique, et ce que ça apporta à nos sociétés, finalement. Ensuite, on a eu des cours d'administration, donc cours de cadre administratif et politique. Alors ça, déjà, le nom, je ne fais pas envie, mais la matière, je ne fais pas très envie non plus, je ne vais pas être honnête avec vous. Mais c'est une matière super importante, parce que ça nous apprend tout le fonctionnement de la fonction publique territoriale en France. Or, si vous voulez passer le concours pour devenir bibliothécaire, il ne faut pas mettre ces matières-là. Voilà, c'est une matière que vous devez étudier à fond. Et ensuite, il y a aussi droit de l'information, de l'information, qui consiste à étudier le droit de transmission d'information, de la numérisation, tout ça. Ensuite, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trois mots. De cours de type informatique, bureautique, tout ce qui est sur internet et tout. C'est pas un cours qui m'a intéressée. C'est un cours qui vous considère important, mais qui ne m'a pas intéressée. Et ça, c'est dommage. Donc du coup, déjà, on a eu un cours de bureautique, où on a appris à utiliser en profondeur le LibreOffice Writer World, l'équivalent, PowerPoint, et à faire des présentations avec. Donc là, c'était un peu rigolo, parce que le prof nous donnait des présentations à faire sur des sujets un peu, un peu vidants, un peu, un peu drôles. Et du coup, on avait des présentations à faire. Donc par exemple, moi, je sais que j'avais eu le thème Red is Dead, c'est un film marxiste. Il y a eu le thème Vente, c'est l'écrité, ils sont gluten. Où était Marie-Covine, ça rend ce retour. Tout des trucs comme ça, qui étaient drôles. Là, on devait faire une présentation, bien sûr. Et enfin, on a étudié Excel. Donc moi, personnellement, je me suis amusée à faire du pixel art. C'était très drôle, jusqu'à ce que tout le monde me dise que j'étais nulle. Et alors, je me suis amusée à faire du pixel art. Oh là là. Donc ensuite, on a eu les cours d'édition web. Édition web, on a appris à créer un livre dans Vous êtes le héros en code HTML. Ça, c'était vraiment, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Tout d'abord, ça rallie l'écriture que j'aime beaucoup. Et le code, tout ça, et ça m'invient plus. Et ensuite, on a dû ouvrir un blog. J'ai ouvert mon blog à ce moment-là. Sur un sujet, pour apprendre à faire de la communication autour de ce blog. À faire des choses intéressantes, tout ça. À apprendre à écrire des articles intéressants aussi. Du coup, voilà. Ensuite, on a eu des cours de bibliothèques numériques et archives ouvertes. Donc là, en fait, c'est tous les moyens dont dispose une bibliothèque pour faire du numérique. Donc par exemple, la numérisation des fonds, anciens, la disponibilité aux personnes handicapées, toutes les choses comme ça. Et ensuite, on a étudié les archives ouvertes. Donc les archives ouvertes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en général pour tout ce qui est thèse, travaux scientifiques, travaux d'université, tout ça. En fait, c'est tout ce qui est mis en... sur Internet, en fait, en LibraO.S. en quelque sorte, vite fait. Ensuite, on a eu des cours d'informatique documentaire. où on a appris les prémices de la veille documentaire, que je vous expliquerai après. Et ensuite, on a appris à se servir des lectures et de Kentika, qui sont donc deux sites qui servent pour les bibliothécaires, donc pour les commandes de livres, pour la gestion des fonds, tout ça. Ensuite, la veille documentaire. Alors la veille documentaire, c'est très important. Mais c'est un truc que je n'aime pas. En fait, en gros, c'est ce qui consiste à faire des recherches sur Internet, tout ça, sur un sujet, pour voir les nouveautés sur certains thèmes, ou alors pour... ou alors pour voir ce que fait la concurrence aussi pas mal, pour voir... et des nouvelles actualités, tout ça. C'est très intéressant dans mon jeu libre, mais ce qu'on a fait en cours, pour moi, personnellement, ça ne m'a pas intéressé. Et enfin, il y a l'interrogation de bases de données spécialisées. Et là, en fait, en gros, on apprend à se servir des bases de l'État, donc de se servir des sites Internet, on va dire, de l'État, de certains sites de médecine, de plein de sites sur des sujets différents. Et... Je ne suis pas fan non plus. Globalement, cette catégorie, cette catégorie bureautique et informatique, c'est pas mon truc. Donc, je suis désolée, mais je n'aime pas tout. Donc, ensuite, il y a une catégorie que j'ai appelée culture du livre. Alors, culture du livre, donc déjà, j'ai mis sociologie de la lecture. Donc, on a fait... En fait, en gros, c'est une étude des comportements humains par rapport à la lecture. Et, en fait, à la fin, on a fait fondre un dossier avec une interrogation, tout ça. Et nous, on avait choisi les thèmes de les troubles d'iciens de la lecture. Et, enfin, personnellement, je trouvais ça super intéressant de travailler sur ce sujet. Ensuite, nous avons fait... Nous avons eu la matière analyse documentaire. Bah, ça, c'est de l'analyse documentaire. Tout simplement, on lit des documents et puis on les analyse. Voilà, tout simplement. Pratiques éditoriales, donc ça, c'est tout le fonctionnement du livre. Les salons du livre, les éditeurs, les pratiques d'éditeurs, les auteurs, enfin, tout ce genre de choses-là. Et l'institution culturelle, c'est l'étude des différentes institutions culturelles en France. Donc là, c'est pas qu'en rapport avec le livre. D'ailleurs, voilà. En fait, en gros, c'est plus... On a étudié aussi la mode, on a étudié la littérature jeunesse, le patrimoine, enfin, toutes les choses comme ça qui sont des institutions en France. Et que... On a eu... C'est très redondant, ce cas-ci. Donc, ensuite... Excusez-moi. Cris-moi. Donc, ensuite, on a étudié tout ce qui est gestion d'une bibliothèque, quand même. Ça peut être utile, quand même. Donc, déjà, catalogage. Catalogage, c'est ce qui permet de... C'est comment on entre dans une base de données, un livre, quand on le reçoit à la bibliothèque. L'indexation, donc, c'est comment on le range, comment on fait... Vous savez, la petite étiquette, là, qui est sur le bord des livres, et bien, il faut savoir le faire, surtout quand on travaille dans les boulues, puis c'est très compliqué. La politique documentaire. La politique documentaire, en gros, c'est quel livre je dois acheter dans ma bibliothèque et quel livre je dois enlever de ma bibliothèque. Renseignement au public, bah, on apprend à renseigner les publics. Et surtout, on apprend à garder son self-control quand il est en problème. Tu vois, on fait de la méditation, comme ça. Hum... Service of public, donc, là, c'est l'étude des différents services que l'on peut proposer à un public. Donc, par exemple, je sais pas, on va ouvrir une cafétéria dans la bibliothèque. Je sais pas, on va faire une garderie dans la bibliothèque. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut tant qu'on a l'espace, le budget, le personnel. La seule limite est notre imagination. Et enfin, on a eu cours de méthodologie de projet. Donc, ça, c'est pour apprendre à faire des projets culturels, des actions culturelles. Donc, par exemple, organiser un salon de livre, organiser une exposition, tout genre de choses. Donc, ensuite, là, c'est un peu les 100 catégories, on va dire. Donc, là, on a eu cours de culture scientifique. Donc, là, c'était apprendre à développer la culture scientifique dans les bibliothèques. C'était... Bon, j'ai pas bien compris à quoi servait ce cours, parce que... En fait, c'est une sorte de cours de méthodologie de projet où on apprend à faire des actions culturelles, mais avec de la science. Mais bon, ça change vraiment rien. Ensuite, il y a eu cours d'écriture professionnelle où là, en fait, c'est un cours réservé principalement aux concours où on apprenait vraiment à rédiger notre thèse de concours, enfin, nos travaux de concours. Ensuite, il y a eu sémérologie de l'image où là, c'est où on apprend à analyser les images, les symboliques, les significations, tout ça. Et enfin, on a eu cours de communication. communication, on apprend à faire de la communication, faire des affiches, faire des résumés intéressants, comme les éditeurs, tout ça. Et enfin, dans l'année, enfin, dans les deux ans, on a eu quatre projets. Quatre cours de projet. Donc, le projet... Le premier projet, c'est assez simple, c'est le projet lecture-écriture. Donc, en fait, en début de l'année, on tire au sort un thème. Et puis, la prof nous donnait une bibliographie avec des films, des podcasts, des essais et des livres sur le sujet. Donc, nous, notre thème, c'était la nourriture. Et du coup, on était tombés sur des livres géopolitiques de l'alimentation, Manger-moi d'Agnès de Sartre. On était même tombés sur une web BD. Tout ça. Et à la fin, en fait, on devait faire des exposés sur les thèmes. Sur les œuvres, plutôt. Donc, ensuite, on a eu cours de projet, création et animation. Où là, on a travaillé deux choses. Donc, déjà, on a appris à faire des jeux vidéo sur Scratch. Je me souviens d'ailleurs, mon jeu vidéo. C'est une fée qui lançait des rhinocéros volants sur des poules. On aime ça. Non, mais je suis normale dans ma tête, vous inquiétez pas. Et du coup, on a eu ça, plus des cours pour avoir à faire des sateliers d'écriture. Ensuite, on a eu un projet tutoré. Où là, en fait, chaque groupe avait un projet tutoré différent. Et nous, en fait, c'était refaire totalement la communication d'une BU de notre université. Donc, la BU, langue germanique, scandinave et néerlandais. Et du coup, c'était très intéressant parce que ça nous a permis de travailler directement sur le terrain. Et le dernier, c'est projet conception et animation culturelle. Et donc là, c'est en fait, en gros, on devait créer une animation culturelle pour des enfants par rapport à un album pour enfants qu'on avait lu, tout simplement. Et la dernière catégorie, en fait, c'est la catégorie connaissance de l'entreprise. Où là, en fait, dans un premier temps, on a eu des visites de centres de documentation, d'archives, de bibliothèques et de BU. Ensuite, on a eu des entretiens avec des professionnels de tous horizons qui faisaient un peu de tout. Et enfin, bientôt, pour moi, le stage. Alors, le stage, il a été annulé l'année dernière. On a tous bien ragé. Mais cette année, il n'est pas annulé. Tu vois ? Et bien, on aura le droit à notre stage. Et ça, c'est beau. Moi, chaque élève a une mission pendant son stage. Moi, ma mission, ce sera de constituer un fonds pour les personnes souffrant de troubles d'hys. Et du coup, j'espère que ça va se passer super bien et que ça va me plaire. Et que voilà. C'est dans quelques semaines. Et j'ai hâte. J'avoue, j'ai hâte. Voilà. Alors, j'ai énormément parlé pendant cette vidéo et j'espère que je ne vous ai pas fait chier, tout simplement. Pardon. Pardon. Mon langage, il n'est pas correct. Oups. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Que ça peut être... Alors, oui, franchement, énumérés comme ça, les cours, ils n'ont pas l'air toujours spécialement super intéressants. Mais franchement, la formation, elle vole court. Parce qu'elle est courte. Donc, pour ceux qui veulent des formations courtes, c'est pratique. Et elle est très intéressante. Franchement, moi, personnellement, j'adore. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je ferai plus tard dans le futur. Plus tard dans le futur. C'est encore redondant, ça. Plus tard dans mon futur métier de bibliothécaire. Parce que, oui, aussi, j'ai trouvé un travail à la bibliothèque de Ronk. Et du coup, ça me fait un peu d'expérience. Je ne travaille pas beaucoup parce que je suis un job étudiant. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu que ce métier était fait pour moi. Et que c'était vraiment ma vocation. Du coup, j'ai été très contente. Et moi, j'espère avoir fait née d'autres vocations grâce à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Jusqu'à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à la prochaine.